Musique Hello tout le monde, donc aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo, il s'agit d'une vidéo organisation de mariage donc j'ai décidé de te faire une série sur l'organisation de mon mariage donc quand tu verras cette vidéo il a lieu la semaine d'avant, il me semble oui c'est ça donc c'était le 16 juillet 2022 et on a commencé à le préparer un an et demi avant donc à peu près fin avril 2021 donc un an et quelques mois avant donc je vais te faire une série de vidéos sur ce mariage donc pour commencer je vais te parler de l'organisation en amont donc tout ce qu'il faut prévoir quasiment un an et demi avant surtout en ce moment à cause du Covid donc ça va passer par 4 étapes que j'ai désignées donc la première c'est le choix de la date la deuxième c'est les étapes dans la journée, comment s'organiser et comment choisir ces étapes, dans quel ordre les mettre après c'est l'habillage, coiffure, maquillage et le planning de l'année pour tout préparer la prochaine vidéo sera sûrement sur la déco après je t'en ferai plusieurs en fait différentes et j'espère que ça te plaira je pense que je vais en faire une par mois pour pas te mettre que ça pendant des mois donc ça sera une par mois j'espère que cela te plaira et je commence tout de suite avec la première étape donc la première étape il s'agit du choix de la date donc avec le Covid le problème c'est qu'il y a énormément de mariages qui ont été reportés en 2020-2021 et qui sont donc reportés sur 2022 voire 2023 donc il est très compliqué de trouver une date et notamment avec les prestataires de trouver une date qui leur corresponde et qui permet à tous les prestataires d'être disponibles au même moment donc pour ce faire nous on a fait plus simple en fait on n'a pas choisi de date on aurait préféré en juillet mais monsieur avait choisi enfin il a choisi, non il n'a pas choisi mais avait un lieu de prédilection pour le repas et le cocktail donc on est allé donc ma maman m'a dit je te conseille d'aller visiter et de trouver une date avec eux donc la première date qu'on a eue c'était en août 2022 ils nous ont dit que c'était la seule disponibilité qui leur restait donc on a pré-réservé cette date et on est allé visiter le lieu donc quand on a visité le lieu comment ça s'est passé ? alors on y est allé juste tous les deux on a fait le choix d'y aller tous les deux pour choisir enfin pour visiter parce qu'on voulait vraiment voir si cela nous correspondait donc quand on est arrivé la personne qui était là nous a accueillis et nous a fait le tour des lieux nous a expliqué comment se déroulaient en temps normal les mariages chez eux après elle a dit que c'était possible de faire des adaptations parce que c'est le genre de lieu qui s'adapte à tout le monde je te parlerai des prestataires dans une autre vidéo donc je ne vais pas donner les noms là je t'en parlerai dans une autre vidéo pour te donner un retour sur ces prestataires donc voilà mais sache que c'est un lieu autour de Montpellier et qui était très prisé mais tous les lieux à Montpellier sont très prisés il faut le savoir parce qu'il y a beaucoup de mariages qui se font dans le sud donc du coup on a visité le lieu elle nous a expliqué un peu comment on se déroulait tout ça et elle nous a dit donc vous aviez pré-demandé la date donc c'était le 13 ouais c'était samedi 13 août donc sur le week-end du 15 août ça ne nous arrangeait pas mais bon on avait dit comme c'est tu veux vraiment ce lieu je lui avais dit donc c'est pas grave on fait sur le 13 août et elle nous dit finalement sur une date du mois de juillet on n'est pas sûr les personnes ne nous ont pas confirmé donc on lui a demandé la date et la date tombée donc la semaine dernière et c'était pile-pole 28 ans après le mariage de mes parents qui s'est fait également à Montpellier bon pas dans le même mieux mais qui s'est également fait à Montpellier donc on a dit ah ouais bah c'est vraiment le destin donc si vous arrivez à l'obtenir ça serait gentil donc elle est partie elle a appelé ces personnes qui en fait ne pensaient plus du tout à se marier ils avaient un projet bébé rien à voir et du coup elle est revenue nous voir et elle nous a dit bah vous avez la date du 16 juillet 2022 donc on a validé la date pour continuer avec ce prestataire donc la visite des lieux nous avons nous avons repris un rendez-vous pour que les parents puissent le visiter ensemble donc nos 4 parents donc on l'a revisité quelques temps après avec les parents qui ont confirmé notre choix mais bon mes parents n'avaient pas été très pénibles pour ça ils avaient dit tout de suite ok mais vos parents ça a été plus long mais voilà ils ont fini par être convaincus que bon ok on ne changerait pas de lieu franchement on a on a pas trop regardé on a regardé légèrement les autres lieux mais comme ils voulaient absolument ce lieu et que c'est un lieu vraiment magique franchement on s'est laissé porter enfin je me suis laissé vraiment porter par ce lieu et pour ce lieu donc du coup voilà il y avait tout qui était parfait on pouvait dormir le soir sur place mes parents et dans la salle il y avait une chambre comprise pour les parents pour nous et un appartement donc on a mis des témoins dedans donc c'était plutôt pas mal et il y avait de quoi loger 10 personnes donc c'était intéressant et donc du coup on a dit bon bah ok pour ce lieu donc voilà c'est le lieu qui nous a déterminé la date après le problème c'était bah il y a d'autres prestataires donc le traiteur en premier lieu nous a dit oui oui pas de soucis on est disponible parce qu'on leur avait donné la première date ils avaient dit ok on leur a donné la seconde date et ils nous ont dit on était en mai ils nous ont dit ouais on est en train de boucler le mois de juin donc on a eu la chance parce qu'ils avaient pas bouclé le mois de juillet donc on a pu avoir la date qu'on correspondait pour le traiteur on s'est basé sur la réputation alors peut-être à regret à la suite mais bon quand je te fais cette vidéo je ne sais pas si ça va être un regret ou pas mais on a eu beaucoup de problèmes de communication je t'en referai une autre vidéo sur les problèmes qu'on a eu et du coup on s'est basé sur la réputation qu'ils avaient et mes grands-parents l'utilisaient en tant que traiteurs pour des fêtes que faisait mon grand-père chez eux et donc il était plutôt sympa il est connu sur Montpellier donc voilà on s'est basé sur ça et quand ils nous ont reçu oui parce qu'on est allé voir tous les prestataires en fait à deux et quand ils nous ont reçu ça s'est bien passé parce que personne n'était hyper sympa nous a rassuré et tout sur le déroulé de l'année et c'est bon après on a eu des soucis mais voilà en début on avait été rassuré il nous avait parlé des menus et tout ça il avait commencé à nous donner les flyers concernant les menus alors c'était ceux de 2021 mais elle nous a dit ils seraient mis à jour début 2022 donc on a eu les nouveaux après par la suite et du coup on pouvait commencer à se baser et à faire nos devis nos simulations et tout ça et après la dernière chose qu'on a vérifié pour ce jour là c'était l'église il fallait absolument que l'église soit disponible parce qu'on avait fait le choix de faire un mariage religieux notamment pour nos mamans et donc pour l'église le choix de l'église s'est porté sur l'église où j'ai été baptisée et où mes parents se sont mariés à Montpellier donc voilà tout simplement on s'est basé sur ça donc on a dû faire un transfert enfin ils ont dû accepter parce que normalement on doit se marier dans l'église de notre lieu d'habitation à Montpellier elle est pas très loin à 500 mètres mais bon c'est une église hyper moderne et tout et ça ne correspondait pas et puis ça faisait à l'autre bout de tout en fait et finalement comme c'était mon église de coeur ce qu'ils ont appelé ils ont accepté de nous marier là-bas sinon il faut demander il faut juste demander un papier mais bon il faut savoir que le côté religieux n'a pas été le truc le plus pénible parce qu'ils ont été hyper cool avec nous donc voilà ça aussi je t'en parlerai également dans une autre vidéo donc on est allé les voir et on leur a demandé donc si le 16 juillet il y avait une disponibilité donc il faut savoir que dans l'église où on a fait la cérémonie il y a deux heures donc soit 14h soit 16h30 donc nous on a choisi 16h30 fin après-midi parce que déjà qu'il fait chaud dans le sud mais si on prenait 14h on allait mourir et puis qu'est-ce qu'on allait faire jusqu'au soir donc du coup on a pris 16h30 parce que voilà et ils étaient disponibles il n'y avait qu'un autre mariage qui était programmé pour l'année ils disaient qu'il y avait moins de mariage religieux donc c'était moins pénible de trouver une date bon nous on ne le savait pas on a préféré le prendre en avance donc c'est ce qu'on a fait et on a trouvé facilement et donc voilà mais franchement on s'y est pris un an et demi en avance on a bien parlé avec tous nos prestataires donc ça c'est vraiment les prestataires principaux en fait parce que finalement après un autre prestataire on a une photographe c'est mon frère donc pas de soucis tu as pu voir des photos qu'il a fait des photos de couple qu'il a fait on a fait une séance avant le mariage et j'en ai publié plein sur Instagram qui sont juste magnifiques donc voilà au niveau du DJ soit alors quand je te tourne cette vidéo on est en un peu on a un mois du mariage et le DJ c'est pas trop ça ça devait être le frère de mon compagnon mais on a quelques soucis de communication avec lui donc on sait pas trop comment il va gérer donc du coup on a eu sur un plan B Spotify tout le monde choisira sa musique c'est trois fois plus simple parce que il n'y a pas besoin d'énormément d'animation et qu'on a habitué de gérer ça en soirée nos potes ils ont l'habitude d'aller choisir leur musique donc ça va plus simple que de choisir avec un DJ donc voilà ça on a fait on a essayé de faire simple et le fleuriste c'est un ami de ma maman donc pareil on l'a pas prévenu trop en avance enfin voilà c'était le reste des prestataires mais c'est des prestataires qu'il faut qu'il faut choisir également mais dans la date ça gêne moins c'est des prestataires enfin si DJ et photographe si vous en avez pas dans votre famille il faut vraiment en trouver mais en dehors de ça les restes floristes habillage et tout c'est à part donc vraiment ça il faut le choisir un an et demi à l'avance ça veut dire que en mai dernier on avait déjà le traiteur l'église et tout ça donc voilà concernant les dates enfin la date en l'occurrence donc c'était nous le 16 juillet ensuite la deuxième étape c'est de choisir les étapes de la journée pourquoi ? parce que le mariage civil tu es obligé de le faire avant le mariage religieux ou avant une cérémonie laïque donc soit tu le fais dans la foulée donc tu le fais juste avant toutes les autres tu le fais en premier soit tu le fais dans la matinée soit tu le fais la veille enfin voilà il faut faire il faut choisir en fait quand tu fais ton mariage civil nous on a fait le choix de se baser un peu comme mes parents donc on a choisi de le faire le matin pourquoi ? alors pour plusieurs raisons déjà on n'aura pas à gérer tous les invités à la mairie parce que souvent les mairies sont toutes petites et qu'il n'y a pas à la place que tout le monde rentre et on a assisté à un mariage et ça a été le cas on est resté dehors on a attendu donc c'est un peu bête de convoquer tout le monde à une heure et que finalement il y en a la moitié qui ne profite pas donc du coup on n'est pas on a dit on le fait le matin en petit comité donc petit comité parents grands-parents témoins bon alors il y a les frères mais les frères sont avec le témoin plus les pièces rapportées de chacun et nous deux c'est tout donc nous on est 17 personnes oui c'est ça on est 17 personnes et on a décidé de l'organiser le matin le midi on a décidé de faire un repas alors là on est beaucoup moins parce qu'il y en a qui ont décidé de ne pas manger avec nous le midi mais en fait on fait un repas vraiment pour remercier les témoins mes parents mes grands-parents parce que finalement du côté de mon compagnon bah il y a là à l'heure où je te parle on sait même pas s'il y aura son frère donc un de ses témoins donc voilà mais on a décidé de faire un repas entre nous pour remercier et notamment leur offrir une petite figurine que je leur ai acheté à chacun voilà et de leur offrir ça et de passer un bon moment avant l'effervescence de l'après-midi et après on a choisi d'organiser notre amie préparation photo donc comme ça on fait les photos on se prépare en fait pour tout vous dire on mange le midi dans le lieu où on où on est le soir toute la journée en fait on fait on part de mon appart on va à la mairie enfin la mairie qui est une annexe de la mairie principale située de Montpellier tu sais que c'est Grammont souvent c'est pas la mairie de Montpellier sinon c'est hyper pénible enfin au niveau d'accessibilité c'est très pénible donc du coup c'est Grammont qui est une annexe qui est près des Zénith de Montpellier et après on va direct au domaine où on fait le cocktail et le repas le soir donc voilà comment c'est organisé pour pouvoir manger déposer nos affaires parce qu'on dort sur place et pouvoir se préparer parce qu'ils nous ont réservé donc deux salles pour se préparer une sympa pour la mairie et une un peu moins sympa pour le marié mais bon on peut pas être ensemble vu que moi il ne connait pas du tout ma tenue donc voilà après on fera les photos donc il va me découvrir là-bas on a dit qu'on le filmerait parce qu'il y aura très peu de personnes qui seront présentes et après on va faire comment on appelle ça le shooting photo à deux de couple donc on a prévu 45 minutes pour faire ça avant que monsieur parte à l'église avec ma maman et moi je partirai avec mon papa mais quelques minutes après parce que comme quand eux vont arriver ils vont rentrer dans l'église normalement c'est ce qui est prévu donc voilà donc on a organisé tout après on fait l'église voilà tranquillou bilou et après donc on fait le cocktail donc le repas et le lendemain il y a le brunch donc voilà comment s'organise notre journée et ça on y réfléchit très tôt justement pour voir bah déjà les prestataires le traiteur et la salle il nous faut sur les deux jours si c'était qu'un jour c'était différent et puis il y a certaines salles qui ne font pas le lendemain et il y a certains traiteurs qui ne font pas les deux jours nous on a eu de la chance les deux font les deux jours donc ça sera les deux mêmes donc voilà donc on a organisé et après on a fait les invités au niveau de l'organisation pour savoir à peu près combien on était donc le matin comme je te disais on est 17 à midi on doit être tombé à 11 le lendemain le cocktail on doit être à 150 le repas on est une centaine et le lendemain on est un peu moins d'une centaine donc voilà c'était pour et on fait donc les invitations donc les invitations de mon côté ça s'est passé d'une façon du côté de monsieur d'une autre façon moi de mon côté mes parents ont sélectionné qui ils invitaient au cocktail et donc à l'église et au cocktail en fait les faire part faisait église cocktail parce qu'on a dit c'est injuste enfin les gens ils viennent juste à l'église et après ils partent donc on les verra même pas ils sont invités également au cocktail et donc moi ils ont choisi ceux qui étaient au cocktail et j'ai choisi parmi ceux-là qui étaient au repas plus mes amis bien sûr et monsieur c'est ses parents qui ont choisi qui étaient au repas même s'il a dû un peu inciter parce que bon il voulait enlever certains de ses amis pour mettre certains des amis de ses parents ce qui était légèrement injuste donc du coup bon ça a été très compliqué mais je te ferai une vidéo sur les difficultés qu'on a eues et ça ça en fait partie des difficultés mais mes parents étaient beaucoup plus cool moi ça a été nickel enfin j'ai choisi vraiment ceux qui étaient proches de moi même il y en a qui ont été surpris mais je leur ai dit mais oui mais vous faites partie de ma vie depuis toujours donc voilà donc voilà donc on a fait ça et on a donc prévu pour le nombre de personnes parce qu'après il a fallu organiser ce qui est faire part et tout ça donc voilà pour ce qui est de l'organisation de la journée qui est très important pour savoir qu'est-ce qu'on utilise enfin qu'est-ce qu'on a comme prestataire mais je vais te parler tout de suite de l'habillage qui est aussi une grosse partie qu'on s'est un peu loupé au départ donc concernant l'habillage donc il y a la robe la coiffure le maquillage et le costume pour monsieur donc pour ma robe du matin parce que je n'ai pas la même la matin et l'après-midi donc le matin je l'ai fait faire par une couturière du village de mes parents enfin qui a déménagé mais bref elle était dans le village de mes parents et ma maman a fait sa robe de l'après-midi là-bas donc je l'ai fait faire sur mesure elle n'est pas blanche elle est bleue enfin bleue voilà elle est bleue un peu bleu ciel un peu plus clair que le bleu ciel donc voilà dans ces tons là je l'ai fait faire sur mesure si tu as la référence la forme ressemble pour le ce qui est du devant à la robe rouge avant toi le film donc si tu as la référence tu vas voir de quelle robe je te parle si tu n'as pas la référence tu as qu'à aller voir sur internet tu tapes avant toi robe rouge et voilà c'était la forme de ma robe donc voilà pour la robe du matin l'après-midi donc on s'y est pris un peu tard on s'y est pris en novembre 2021 alors il faut savoir qu'une robe de mariée il faut s'y prendre plus tôt donc là on était limite donc on a organisé un essayage sauf qu'il y avait covid donc du coup je ne pouvais avoir que deux accompagnants donc j'ai choisi ma mère et ma témoin ma meilleure amie ce qui était logique et la semaine d'après on a demandé un réessayage de la robe que j'avais choisi avec mon frère et ma mamie sauf que mon frère n'a pas pu dire bon il avait le covid en fait donc voilà mais ma mamie était contente de l'avoir donc comment alors j'avais sélectionné un certain nombre de magasins à Montpellier et ma maman les a appelés et c'est avec le film qu'elle a vraiment choisi celui dans lequel on est allé et la première robe que j'ai essayé de toute façon a été la bonne donc franchement il n'y avait rien à dire de plus la première robe c'était elle était parfaite pour moi donc voilà je n'allais pas aller chercher plus loin alors que celle-là était déjà parfaite donc du coup je me suis basée sur ça et on a pris donc on a pris cette robe j'en ai essayé 7 autres donc 8 en tout mais c'était toujours sur celle-là que je revenais il y en a une qui a fait tiquer ma mère et ma témoin qui ont dit celle-là est aussi pas mal mais moi j'étais toujours sur la première donc voilà j'ai gardé la première qui est vraiment celle qui est parfaite et donc elle a mis 6 mois à se faire et après j'ai fait un réessayage donc en fait il faut vraiment prévoir parce que du coup je savais qu'au mois de mai il fallait que j'appelle pour le réessayage et effectivement j'ai appelé parce qu'on voulait faire des meetings off un peu du mariage et donc mon frère a été venu photographier donc c'est à garder dans un coin de sa tête se dire attention en mai il faut que je rappelle pour prendre rendez-vous et pour qu'on ait en même temps avec monsieur et son costume donc voilà pour ça pour le costume de monsieur ça a pris moins de temps mais on en est bah on est à un mois du mariage on l'a toujours pas je n'ai pas ma robe moi mais je l'ai réessayée elle me va parfaitement c'est juste que je la récupérais qu'au dernier moment donc voilà pour monsieur le costume n'est toujours pas fini on est mi-juin il n'est pas fait donc bon je vous raconte pas de stress mais ça aussi je vous en parlerai dans la vidéo bah les problèmes qu'on a rencontrés donc le costume c'est monsieur qui a choisi son prestataire voilà il a fait son choix je n'ai pas eu mon mot à dire sur ça après sur le costume oui mais pas sur le prestataire je l'ai laissé choisir ce qui était normal lui c'est pas sa maman qui a choisi c'est vraiment moi oui mais j'avais fait une présélection avant j'avais regardé un peu sur les sites internet j'avais regardé sur des trucs un peu enfin les conseils et tout ça qu'il y avait sur internet je me suis vraiment basée sur ça et j'ai trouvé donc ma robe qui est vraiment en plus les filles étaient au top et tout donc vraiment j'ai bien été reçue après on avait oublié de prévoir la coiffure et le maquillage en janvier je dis à maman tu penses que ça a pris du temps à me faire non t'inquiète 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 on est arrivé au mois de février maman elle me dit t'as commencé à appeler oui je n'arrivais trouvé rien qui faisait des chignoux parce que je voulais que quelqu'un se déplace sur le domaine pour éviter que j'aie à me déplacer dans l'après-midi je ne trouvais rien c'était un stress donc pendant une semaine j'ai été stressée et maman a dit non mais je vais m'en occuper tous les coiffeurs de Montpellier donc elle m'a dit on va commencer par la coiffure c'est le plus important j'ai dit oui mais moi je vais me faire maquiller non on s'en fout moi j'ai dit ok et elle a fini par rappeler en fait finalement elle a rappelé euh bah ceux qui où j'ai enfin le magasin enfin le forum où j'ai trouvé ma robe de mariée elle les a rappelés elle leur a dit écoutez j'ai besoin d'un coiffeur est-ce que vous en connaissez un ils lui ont dit oui oui pas de soucis appelez celui-là et en maquillage celle-là donc ma mère rappelle le coiffeur le coiffeur fait je vous rappelle donc il la rappelle un peu c'est pour quand le 7 juillet bah j'ai déjà un mariage ça serait préparation quand alors maintenant on va faire début d'après-midi ah oui j'ai de la place alléluia donc on a trouvé le coiffeur mais vraiment au fil en fait il faut vraiment s'y prendre en même temps que la robe et ça je le savais pas donc un conseil prends tu prends la robe et en fait la robe et le coiffeur c'est un an avant moi j'ai trop traîné donc du coup voilà donc ça j'ai fait j'ai fait ouais la robe coiffure maquillage ça s'est fait rapidement parce que donc le coiffeur faisait aussi maquillage donc je lui ai dit je prends le même il fait un maquillage naturel donc c'était nickel c'est ce que je voulais et on a fait un essai au mois d'avril ouais c'est au mois d'avril que j'ai fait l'essai pour le donc il m'a dit le teint de la peau changera sûrement d'ailleurs j'ai pris quelqu'un qui va me pas me mettre de l'autobronzant mais je vais faire faire un spray tan enfin je vais faire je l'ai fait du coup la semaine dernière mais j'ai fait faire un spray tan pour ça parce que je suis toute blanche encore et on est déjà au mois de juin donc je suis pas sûre de bronzer moi je vais essayer mais je suis sceptique donc au lieu d'avoir peur que ça se passe mal au niveau de mon teint je préfère bon en fait pas naturellement du coup mais ça se fait un effet naturel je vais faire un essai en février non bah non en avril du coup parce que en fait c'est lui qui m'a conseillé la personne et la personne connait où j'ai acheté ma robe c'est assez dingue en fait on tourne sur les mêmes prestataires moi pour ma préparation je tourne sur exactement les mêmes prestataires donc c'est trop bien donc du coup voilà maquillage coiffure en plus le feeling est super bien passé avec le coiffeur vraiment il m'a mis à l'aise et tout alors que j'ai peur des coiffeurs parce que je te rappelle si ma longueur de cheveux est que ça mais elle arrivait beaucoup plus bah il me manque encore ça pour retrouver ma coiffure de il y a deux ans parce que je suis allée chez un coiffeur qui m'a coupé là et il m'a dit oui oui ça vous va très bien j'ai écrit j'avais mon lien pendant un an donc du coup voilà donc c'est vraiment ça a été fait ça au feeling mais sache qu'il faut s'organiser hyper tôt donc si tu te maries en fait l'année prochaine prévois là là maintenant à la sortie de l'été quoi vraiment il faut le prévoir hyper tôt si tu veux des personnes bah ou pas si tu veux trouver quelqu'un qui se déplace qui fait ce que tu souhaites et tout ça donc voilà concernant l'habillage et tout il faut s'y prendre tôt et voilà comment ça s'est passé pour moi après la dernière étape à faire un an et demi avant quasiment c'est l'organisation de l'année l'organisation je te parle des rendez-vous coiffeur maquilleur robe lieu et tout ça il faut pas avoir précisément les rendez-vous mais savoir quand prendre des rendez-vous si tu veux faire des essais aussi moi j'ai fait essai pour me faire épiler je m'étais jamais fait épiler j'ai fait des essais le spray tan j'ai fait un essai voilà donc tout ça essaye de le prévoir de le répartir dans l'année pour éviter d'avoir un stress au dernier moment parce que moi là tu vois j'ai tout testé je sais que tout se passera bien donc c'est nickel pour moi il me reste que quelques rendez-vous à prendre mais j'attends le rendez-vous du traiteur donc voilà et ouais c'est vraiment le truc qui me qui me manque ces rendez-vous là mais de dernier moment là et donc on a prévu donc quand faire les faire part donc on les a fait de sept de oct non septembre à mi novembre mi novembre on les a récupéré puisqu'on les a envoyés fin novembre début décembre ouais fin novembre début décembre donc dans cette période là non on les a envoyés mi décembre mois c'était juste avant Noël parce qu'il y en a plein qui nous ont dit oh c'est un cadeau de Noël donc voilà donc on a prévu quand on les a envoyé on voulait les envoyer suffisamment parce que les gens souvent à Noël parlent de leurs vacances d'été donc il valait mieux qu'ils sachent avant que le mariage était là pour éviter que voilà ils prennent en même temps ou s'ils ne veulent pas venir bon voilà mais au moins ils savent que la date est fixée et puis il y en a plein qui nous ont dit on dirait un cadeau de Noël c'est hyper sympa donc voilà donc il a fallu les faire comme on a tout fait à la main mais ça je te l'expliquais dans une autre vidéo il a fallu prévoir donc on a fait de septembre à novembre c'était faire pas après on a fait une pause et on a attaqué les décos en février on a fait février à mai mais on a fini quasiment l'intégralité des décos il nous manque 2-3 trucs c'est des détails qui nous manquent on va les faire mais c'est des détails donc voilà donc ça c'est la déco on a prévu et après c'était les rendez-vous de dernier moment enfin rendez-vous costume et robe donc ça on savait à peu près même si costume encore une fois ça a tout été décalé là on en a deux ce mois-ci alors qu'on devait en avoir un en mai un en juillet bah là on en a deux ce mois-ci parce qu'ils ont pas fait celui d'avril je ne commenterai pas mais voilà du coup monsieur est un peu en stress à ce niveau-là donc on va voir et donc je vois et là on est en train de prévoir la dernière semaine c'est-à-dire que les rendez-vous pour le mariage commencent le 8 juillet moi j'ai je vais me faire faire des mèches donc j'ai ça le 8 juillet après lundi mardi il faut qu'on cale deux choses Yves Rocher pour mon épilation et j'ai le rendez-vous avec le traiteur et le domaine ensuite mercredi je vais faire ma robe et j'ai le spray tan le soir et c'est le non la robe c'est le 12 après-midi c'est le mardi après-midi j'ai la robe le mercredi je vais le spray tan le jeudi c'est le 14 juillet et on a décidé de faire un comment ça s'appelle une réunion avec les témoins le soir donc juste il faut prévoir la soirée très clairement parce qu'en plus ils sont prévus c'est les témoins ils ont prévu d'être fun donc je crois qu'on a que 3 témoins sur les 4 il y a monsieur et son frère qui ont décidé de pas venir non plus oui ça aussi l'histoire des témoins je t'arrive et je ferai une autre vidéo sur ça sur les anecdotes ça fait drôle donc témoins le 14 le 15 rendez-vous quoi faire pour moi j'ai fait un brushing pour le matin parce qu'il m'a dit je vous mettais pas n'importe quoi sur vos cheveux le matin je fais il faut au minimum qu'ils tiennent et tout alors je fais je sais pas et tout voilà je peux pas tout faire et donc mes cheveux ils font un peu n'importe quoi tu sais ils sont un peu très ils font plein de fils et tout et l'autre fois comme il m'avait fait un brushing juste avant de me faire le chignon il avait tenu 4-5 jours enfin 4 jours je crois parce que je me suis lavé les cheveux après 4 jours et donc du coup j'ai dit ouais alors peut-être qu'il faudrait faites moi un brushing avant il m'a dit bah ok pull off en plus ah je sais pas c'est sympa du coup je me fais faire un brushing pendant 1h à 18h la veille comme ça j'aurai les cheveux tout beaux pour le lendemain j'aurai juste à passer un coup peine quoi mais c'est tout donc je pourrais avoir les cheveux lâches sur ma robe en plus ça va faire très joli avec ma robe parce que derrière j'ai un domi donc nickel et après bah c'est le 16 au matin et ça tout est calé depuis belle lurette maintenant parce que la mairie ah oui j'ai oublié de te dire la mairie on l'a calé en septembre dernier parce que c'est un mois euh c'est 10 mois avant maximum où il faut le caler donc on avait pris 10 mois non 9 mois et 30 jours j'avais pris la date et du coup on avait eu la date qu'on voulait l'heure qu'on voulait le matin donc ça c'était calé donc voilà pour ce qui est du planning de l'année on a fait ça et là donc on est dans les dernières étapes au mois de juin c'est pas euh comme on a tout calé en amont on a pas rien à faire on a plein de choses à faire mais c'est des détails qu'on ne pouvait pas faire avant et heureusement qu'on a fait le reste avant parce que du coup on est pas on se sent pas dans le rush là on a eu quelques semaines où oui ça a été compliqué mais là on entame enfin monsieur a commandé ses chaussures enfin ses chaussures parce que le matin il met pas les mêmes chaussures on a eu le costume pour lui le matin donc c'est que des détails vraiment c'est du détail donc du coup voilà donc plutôt sympathique et il nous reste que quelques trucs à faire dans les semaines à venir il faut juste qu'on se bouge un peu le cul pour le faire mais il y a certains trucs qu'on laisse juste traîner parce qu'on a la flemme très clairement mais bon là samedi matin on a encore une matinée chez mes parents et je vais aller faire un tour dans les magasins pour chercher les dernières petites choses qui me manquent en fait moi par exemple c'est les chaussures du matin je n'ai même que l'après-midi je trouve à une autre paire et il faut vraiment que j'en trouve donc il faut que je me bouge un peu et que j'aille chercher mais l'été n'était pas trop sorti et là ça a commencé à être bien sorti donc je vais aller refaire un tour dans les magasins que je connais donc voilà l'organisation de l'année j'espère que cette vidéo t'aura plu en tout cas moi j'ai pris un plaisir à te la faire et je pense que les suivantes seront d'autant plus intéressantes si tu ne le maries l'année prochaine non même si tu as ton mariage qui est en mois d'août je pense qu'elles ne seront pas de bons conseils parce que soit ça va te faire stresser soit voilà il vaut mieux pas les regarder il faut les regarder vachement en amont en tout cas j'espère qu'elles t'auront plu moi j'ai pris de plaisir à organiser ce mariage pas tout le temps mais je te ferai une vidéo sur les gros points négatifs qu'on a eu et sur bah juste les points négatifs parce que je prévois une autre vidéo sur la déco une vidéo sur les points négatifs et une vidéo sur le jour J comment ça s'est déroulé et une dernière vidéo FAQ où s'il y a des questions j'y répondrai avec plaisir en tout cas voilà je prévois 4-5 vidéos après je verrai si j'ai matière à faire mais en tout cas je veux vraiment faire tout ce qui est décoration et tout ça parce que ça on y a passé tellement de temps que voilà c'est juste rendre honneur à ma maman qui a passé aussi énormément de temps et surtout elle en fait nous on a juste aidé finalement et donc voilà c'était pour lui rendre honneur et après le jour J pour te décrire comment ça s'est passé les erreurs qu'on a fait même si je pense qu'on a tout bien organisé et après une FAQ pour les détails mais c'est juste pour celle du jour J c'est surtout pour te raconter comment ça s'est passé et te faire une vidéo blabla de ouf tu vas j'espère prendre du plaisir à voir donc je pense que tu te donc là on est au mois de juillet quand tu verras cette vidéo je pense que tu en auras une au mois d'août une au mois de septembre une au mois d'octobre et la dernière au mois de novembre c'est ce que je pense après comme il y a le voyage de noces au mois d'octobre je te fais aussi une vidéo sur ça sur mon vlog sur notre voyage de noces je te dis pas encore où on va parce que je t'oublierai plus tard quand on aura vraiment pris nos billets d'argent donc voilà sur ce j'espère que cette vidéo t'a plu et je te fais de gros bisous bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501